Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo c'est de s'entraîner à calculer avec des exponentielles. Donc maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et si vous êtes bloqué, juste après je vous donnerai des indications. Donc voici mon indication, elle est toute simple. Quand on calcule avec des exponentielles, eh bien on utilise exactement les mêmes règles qu'avec les puissances. C'est aussi simple que cela. Donc maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et ici je vous ai remis les règles sur l'exponentielle mais je le répète, pas la peine d'apprendre ces règles par cœur. Ce sont exactement les mêmes que pour les puissances. Donc allons-y, déjà simplifions cette première expression. Et regardez ce qu'on a ici, on a une exponentielle avec une puissance. Et quand on est dans cette situation, exponentielle x à la puissance n, eh bien les exposants ici se multiplient. Et donc je le fais d'abord au brouillon, exponentielle de moins 2x à la puissance 3, eh bien ici le 3 va multiplier le moins 2x. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Et donc ça nous fait exponentielle de moins 6x. Donc je répète, quand on a une exponentielle avec une puissance, eh bien ici ça se multiplie. Et donc ça me fait exponentielle de moins 6x que multiplie exponentielle 4x divisé par exponentielle moins 2x. Maintenant ici, on multiplie deux exponentielles. Et quand on multiplie des exponentielles, les exposants s'additionnent. Donc ici ça me fait exponentielle de ceci plus ça, c'est-à-dire exponentielle de moins 6x plus 4x. C'est ce que j'écris ici. Donc je répète, quand je multiplie des exponentielles, les exposants s'additionnent. Ça fait donc exponentielle de moins 6x plus 4x, le tout toujours divisé par exponentielle moins 2x. Et moins 6x plus 4x, ça fait donc moins 2x. Donc ici ça me fait exponentielle moins 2x divisé par la même quantité. Et donc vous l'avez compris, on peut simplifier. Et donc au final, ça fait 1. Passons à la deuxième expression. Et là encore, on a une exponentielle avec une puissance. Et donc ça va se multiplier. Et donc le 3 va multiplier tout ceci. Donc il va multiplier le 1 et le 0,5. Donc ici au numérateur, on va avoir exponentielle de 1 fois 3, c'est-à-dire 3 moins 3 fois 0,5, c'est-à-dire moins 1,5x. Au dénominateur ici, quand on a E, E c'est la même chose que exponentielle 1. Donc ici ça me fait exponentielle 1 que multiplie exponentielle moins 4,5x. Maintenant ici exactement comme tout à l'heure, quand on multiplie des exponentielles, les exposants s'additionnent. Donc ici ça va me faire exponentielle de 1 plus moins 4,5x. Mais plus moins ça va me faire moins, donc ça va me faire exponentielle de 1 moins 4,5x. C'est ce que je recopie ici, donc ça fait exponentielle de 1 moins 4,5x. Et maintenant quand on divise des exponentielles, c'est cette règle qui s'applique exactement comme pour les puissances, les exposants se soustraient. Donc ici ça va faire exponentielle de ceci moins tout ceci. Et faites attention, comme vous enlevez tout ceci, il faut penser à mettre des parenthèses. Sinon vous aurez une erreur de calcul. Et donc ensuite il n'y a plus qu'à distribuer le moins, donc ça me fait moins 1, moins moins ça fait plus, plus 4,5x. Et ensuite il n'y a plus qu'à arranger, 3 moins 1 ça fait donc 2, donc ça fait exponentielle 2. Et ici j'ai 4,5x, j'enlève 1,5x, il me reste donc plus 3x. Et donc au final, il reste exponentielle de plus 3x. Donc voilà, cet exercice est terminé. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir ? Et bien que quand on calcule avec des exponentielles, et bien on applique les mêmes règles qu'avec les puissances, c'est aussi simple que cela. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Sous-titrage ST' 501